Soit P. La parabole d'équation y égale 9x² moins 6x plus 1. Premier point, déterminer les coordonnées de son sommet. Le sommet, d'après le cours, xs, l'abscisse du sommet, le rappel, c'est moins b sur 2a. Chez nous, xs égale, on remplace, moins b, c'est moins moins 6, ça fait 6, sur 2 fois a, 2 fois 9. Qui simplifiait ? 6 sur 18, ça fait 1 tiers. Environ 0,3, 3. Mais ça, c'est juste une valeur approximative. ys, c'est qui ? Mais ys, c'est f de moins b sur 2a. f étant, bien sûr, la fonction qui a x associé 9x² moins 6x plus 1. Ce qui est égal, chez nous, ys. On remplace ici x par 1 tiers. 9x1 tiers au carré, moins 6x1 tiers, plus 1, égale 9x1 sur 9, ça nous fait 1. Si moins 6x1 tiers, ça fait moins 2, moins 6 sur 3, égale moins 2, plus 1, égale 0. Comme vous constatez, le sommet a donc les coordonnées 1 tiers et 0. Évidemment, vous allez dire, ça aurait été plus simple si on avait utilisé l'identité remarquable. Mais bien sûr, y est égal, 3x moins 1 au carré, en sachant bien sûr que ça, c'est a carré moins 2ab plus b carré. Et en utilisant bien sûr la forme canonique, ceci est égal, en mettant 3 facteurs, 3 dehors, 9, parce que 3 au carré, c'est 9, x moins 1 tiers au carré, plus 0, pour les besoins de la cause. Et ceux qui connaissent la forme canonique, constatent que 1 tiers et 0 sont ici, bien, les coordonnées du sommet. Voilà, vous avez deux solutions pour le même problème. Et si on voulait trouver les coordonnées des points d'intersection de P avec les axes désordonnés, les axes des coordonnées, c'est-à-dire l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Pour l'axe des abscisses gagné, c'est le point S de coordonnées 1 tiers et 0. Mais pour l'axe des ordonnées, il suffit, je rappelle que ça c'est f de x, il suffit de calculer f de 0. f de 0, c'est égal, vous constatez, 1. Donc on a un point A de coordonnées 0, 1. C'est là où la parabole coupe l'axe au y. Et bien sûr, finalement, on va se faire le plaisir de la tracer avec le plus de soins possible, c'est-à-dire, c'est-à-dire quoi le plus de soins possible ? On va sûrement respecter le sommet et le point A. Le sommet d'abscisses 1 tiers, on va dire qu'ici se trouve 1 tiers, l'unité se trouve plus loin, et l'ordonnée 0, et pour OY, 0, 1, le point A. La parabole a les bras ou les branches vers le haut, parce que A est positif. Celui-ci est le sommet, elle passe par ce point. On sait qu'il y a une symétrie par rapport à cette droite que je dessine en pointillé. La droite d'équation X égale 1 tiers. Donc il nous reste à la tracer. Assez fidèlement possible. C'est une histoire de maîtrise de art plastique. Et voilà. Symétrie par rapport à cette droite, elle passe par ce point, le sommet est ici, et voilà. La parabole P.